Salut David, merci d'avoir accepté mon invitation. David, tu es adjoint à la maire de Paris en charge des transports, de la mobilité et de la mobilité quelque chose. Et de la transformation de l'espace public. Et de la transformation de l'espace public. Tu es membre d'Europe Ecologie Les Verts, donc tu fais partie de la majorité d'Anne Hidalgo. J'ai une première question, avant de rentrer sur les aspects plus politiques, plus stratégiques, etc. J'ai une première question, ça en est où Paris ? Comment est-ce que toi, tu juges, après, maintenant ça fait presque 20 ans que les socialistes et les écologistes sont majoritaires à Paris. Comment est-ce que tu juges l'évolution de cette ville, de Paris ? Et où est-ce que, avec Anne Hidalgo, avec les socialistes et les communistes qui font aussi partie de la majorité, où est-ce que vous voulez l'emmener, cette ville ? Cette ville, elle se transforme. Elle se transforme d'abord comme toutes les métropoles, parce qu'elle est confrontée aux mêmes enjeux, je vais y revenir. Et puis parce qu'il y a une volonté politique. Ça, c'est l'avantage de faire de la politique, je dirais, au plus proche des gens. Ça, c'est l'avantage d'être un élu local. C'est qu'on a fait des propositions pendant la campagne des municipales, et ces propositions, on est en train de les décliner. Donc, il y a une accélération de la transformation de la ville, qui est impactée par les dérèglements climatiques, les pics de chaleur, les canicules. On l'a vu, là, il y a encore quelques semaines. Alors, aujourd'hui, il pleut, mais il y a eu, il y a quelques semaines, en fait, un pic de chaleur. C'est insupportable. Donc, on sait que cette ville, et on sait que Paris, comme toutes les métropoles à peu près, mais particulièrement Paris, est très fragile par rapport à la question du dérèglement climatique et par rapport aux questions de canicules. Et ça, eh bien, on y apporte une réponse, qui est une réponse à la fois politique, mais aussi une réponse, évidemment, urbanistique, une réponse en termes de végétalisation. C'est les rues aux écoles, c'est-à-dire, c'est ces rues qu'on arrête à la circulation automobile, on y met de la végétalisation, c'est les pistes cyclables. Il y en a beaucoup. On est en train de faire une grande révolution de la mobilité. Qui aurait pu imaginer, il y a encore 5 ans, ou même 10 ans, 10-5 ans, qu'on allait avoir autant de vélos, par exemple, boulevard Sébastopol. Il y en a plus, à certaines heures, qu'il y a de voitures. Donc, en fait, il y a plein de choses qui sont en train de se transformer, parce que nous sommes en train d'adapter la ville. Et la ville, elle ne pourra plus jamais être comme celle que nous l'avions vécue, ou même comme on pouvait l'imaginer il y a 20 ou 30 ans. C'est-à-dire, c'est une ville sans voiture, sans voiture individuelle. C'est une ville aussi avec plus de végétalisation. C'est un truc où la ville, avant, a été opposée à la campagne. Aujourd'hui, en fait, il faut essayer de faire cohabiter tout ça. Et puis, c'est une ville aussi qui change de modèle. C'est peut-être là où on a du retard, ou peut-être des sensibilités différentes au sein de cette majorité. La ville qui change de modèle, c'est une ville qui abandonne vraiment la question de l'attractivité. Et cette question de l'attractivité économique, vraiment, c'est-à-dire de dire qu'on doit être une grande métropole, en compétition avec les autres. Eh bien, là-dessus, effectivement, je pense qu'il faut qu'on aille encore plus vite. C'est-à-dire renouer des liens, mais qui sont des liens de collaboration avec les territoires, les banlieues, avec l'ensemble de la métropole et même de la région. Et puis, être plutôt dans un rapport qui est un rapport plus humain, dans un rapport qui est plus doux, plus apaisé aussi. La ville inhumaine, la ville de la compétition, la ville libérale, d'une certaine manière, qui fait la part belle aux grandes entreprises. Moi, je pense qu'il faut quitter ce modèle-là, aller vers quelque chose d'autre, peut-être même une ville décroissante. Et là-dessus, ce sont des sujets sur lesquels on a quelques avancées, mais sur lesquels peut-être, en tout cas, il me semble, moi, à trois ans, là, maintenant, ça fait trois ans que je suis adjoint, sur lesquels on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et on le voit, il y a des signaux qui montrent qu'on ne va pas tout à fait dans la bonne direction. Les Jeux Olympiques, par exemple, où ces grands événements, où il y a des grandes entreprises, je pense notamment, par exemple, à LVMH qui privatise l'espace public. Tout ça, en fait, fait partie un peu du package, j'ai envie de dire, de ce que peut-être la ville. Elle se transforme, mais on est face à des enjeux qui sont énormes, les enjeux climatiques, les enjeux sociaux, la pauvreté qui augmente, et sur lesquels, en fait, il faut encore apporter des réponses encore plus fortes et amplifier notre transformation. Juste, tu parlais, on va revenir, en fait, sur l'aspect non attractif de Paris, qui semble être ton souhait, celui des écologistes. Mais d'abord, sur la question de la végétalisation, de la piétonisation, du fait qu'il y a de plus en plus de vélos, etc. Moi, je me balade souvent dans d'autres villes de France, notamment d'autres grandes métropoles de France. Et en fait, je ne vois pas trop la différence, en fait, avec Paris. C'est-à-dire que, en gros, si tu prends Bordeaux, même avant l'arrivée à la mairie de Pierre-Hermique, c'est-à-dire quand c'était Alain Juppé qui était maire de Bordeaux, c'était aussi une ville où ils végétalisaient pas mal, où ils piétonisaient. Or, c'était une ville qui était dirigée par la droite, dans la même direction. Enfin, si tu regardes, par exemple, quand je vais, par exemple, à Le Valois-Péret, à Le Valois-Péret, qui est une ville qui est quand même dirigée par la droite, et puis la vraie droite, je n'ai jamais vu autant de pistes cyclables qu'à Le Valois-Péret, et autant d'îlots avec des arbres, etc. Donc, en quoi est-ce que, genre, le projet... Et je vais te dire, c'est pour la France, mais c'est aussi, quand tu compares à d'autres métropoles européennes, en gros, globalement, ils vont tous vers plus de vélos, ils vont tous vers plus d'arbres, etc. Donc, en quoi c'est spécifique, en fait, ce que vous proposez par rapport aux autres villes ? En quoi votre projet, il est différent ? D'abord, ce n'est pas très grave si d'autres villes font la même chose que nous, parce qu'en fait, toutes les villes sont confrontées aux mêmes choses. Toutes les villes et les campagnes, d'ailleurs, mais les villes, elles ont des enjeux qui sont des enjeux spécifiques, c'est-à-dire que, grosso modo, on a filé plein de places à la voiture, et aujourd'hui, il faut récupérer cette place-là. Et pour en faire quoi ? Pour en faire des pistes cyclables, pour en faire des trottoirs, pour en faire de la végétalisation, ce qu'on fait, par exemple, dans certaines places, etc. D'abord, il y a la question du caractère massif de ce que nous sommes en train de faire. Je disais tout à l'heure, en fait, nous, on a abordé, je ne dis pas ça pour casser du sucre sur mes camarades et sur les autres villes, moi, j'applaudis toutes les transformations urbaines qui vont vers moins de voitures et plus de mobilité douce, comme on dit dans le jargon, et plus de végétalisation. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut faire. Je le rappelle juste, la question qui se pose, ce n'est pas juste de savoir si on va continuer à bien vivre à Paris et tout ça. La question, c'est de savoir si on va pouvoir continuer à vivre à Paris. Parce que ce qui est en train de se profiler, c'est qu'à 50 degrés, parce que c'est ça, en fait, qui est en train de se profiler, c'est qu'on va avoir des températures à 50 degrés. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible de vivre à 50 degrés. Donc, ce qui peut se passer, pour faire un peu de dystopie façon Netflix, c'est que les plus pauvres qui sont assignés, finalement, vont rester et crever de chaud. Et puis, les plus riches pourront faire des mouvements pendulaires pendant les périodes de canicule pour aller dans leur maison de vacances ou la maison à la campagne et revenir à Paris pour travailler le reste du temps. Ça, c'est le modèle que, évidemment, je ne souhaite pas. Et c'est ce que nous cherchons à faire. Pour ça, en fait, il y a d'abord une question de volonté politique et surtout de questions un peu massives. Ce que nous faisons, par exemple, ce n'est pas juste faire des pistes cyclables. Ce que nous faisons, c'est vraiment, je le dis peut-être que c'est un peu survendu, mais quand même, c'est ça la réalité, c'est la révolution. La révolution des mobilités. C'est-à-dire, révolution, ça veut dire qu'on passe vraiment à une étape supérieure, à une étape autre, avant d'utiliser sa voiture. Aujourd'hui, on utilise d'autres choses que sa voiture, mais de manière massive. Nous avons réduit de 50% la circulation automobile en 20 ans. Depuis que tu me posais la question, depuis qu'il y a une coalition PS, écolo, communiste, on a réduit de 50% la circulation automobile. On le sait, il faut encore faire pareil. Il faut encore aller plus loin. Donc ça, ça veut dire quoi ? Une transformation majeure. Et puis ensuite, c'est aussi, et là, c'est peut-être la différence avec les villes qui sont les villes dites de droite, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est la question du modèle. La question du modèle, c'est d'intégrer les questions sociales complètement dans les questions qui sont les questions urbanistiques ou les questions de végétalisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le logement social. Ça veut dire la question de la propriété foncière. Ça veut dire la question de la redistribution et notamment la redistribution des ressources. Paris est une ville encore extrêmement riche. Et puis, c'est la question... Attends, comment est-ce que tu redistribues des ressources à l'échelle de la ville ? Tu peux faire, par exemple, par des aspects de subvention. Aujourd'hui, par exemple, on a un sujet qui est un sujet très important. C'est la question des distributions alimentaires. Les jeunes, aujourd'hui, il y a une montée en demande très forte, très forte, par exemple, sur la question alimentaire, d'accès à l'alimentation, style juste bouffer quand même. C'est quand même ça le sujet pour une partie des jeunes. Les associations de distribution alimentaire aujourd'hui, en fait, elles sont à la fois soutenues et, en fait, insuffisamment soutenues. La ville peut faire des efforts là-dessus. La question de l'accueil des migrants, par exemple. Là, la ville peut agir, elle agit et elle peut agir encore. La question, par exemple, sur les délégations qui sont les miennes, la gratuité des transports pour les jeunes. Nous avons mis en place la gratuité des transports pour les moins de 18 ans. Ça, c'est une mesure qui est une mesure très concrète, ciblée sur des populations qui sont aujourd'hui des populations qui sont en difficulté. Et ça, je peux égrainer, en fait, des exemples qui sont de l'ordre de la redistribution. Alors, la redistribution à l'échelle d'une ville, nous n'avons pas l'outil fiscal, contrairement à certaines villes comme Bruxelles, par exemple, qui est aussi une région. Nous n'avons pas d'outils fiscaux. C'est-à-dire, on ne peut pas inventer des impôts. On ne peut pas inventer des outils ou des leviers, mis à part des choses à la marge, le stationnement payant, par exemple, mais qui permettent de redistribuer. Par contre, on peut le faire en soutenant certaines structures qui sont des structures associatives. Ou la taxe foncière. Ou la taxe foncière. Mais ça, on ne l'a pas inventé, la taxe foncière. On peut l'augmenter et tout, mais je peux y revenir. Mais en tout cas, c'est un outil de redistribution, la taxe foncière. Il y a une partie des gens qui sont propriétaires, qui payent plus d'impôts aujourd'hui, même beaucoup moins qu'ils ne le paieraient. Par exemple, tu parlais de Bordeaux ou le Valois-Péret. On est encore très, très en dessous. Et cet argent-là, il va nous permettre de faire de la transition écologique, mais il va nous permettre aussi de faire de la redistribution. La redistribution via le logement social, par exemple. Moi, je suis président de la RIVP, un des trois bailleurs sociaux de la ville. C'est 65 000 logements. Eh bien, là, on fait de la redistribution en permettant d'acquérir du foncier, vraiment, c'est-à-dire des bâtiments qui existent déjà, de les transformer et ensuite de proposer des logements qui sont des logements accessibles pour les plus pauvres. Et on sait, ou même la classe moyenne, et on sait à quel point c'est hors de prix aujourd'hui de se loger à Paris dans le parc privé. Un 30 mètres carrés, c'est quoi ? C'est 1 200 balles, du 1 200 euros par mois. C'est énorme, c'est un SMIC. C'est vraiment, c'est hallucinant à quel point c'est très cher. Donc, la question du logement accessible, de dire que nous allons vers 40% de logements qui sont du logement dit public au sens large, ça, par exemple, ça, ça fait partie du modèle. C'est-à-dire que le modèle, peut-être qu'il se voit moins par rapport à Levallois-Péret, par exemple, pour reprendre cette ville qu'on aime beaucoup, évidemment, mais dont peut-être on est plus éloigné sur la question politique, eh bien nous, nous faisons des efforts en termes de redistribution. Puis enfin, pour terminer, c'est encore une fois une question, mais qui occupe aussi le champ de la gauche, sur qu'est-ce que c'est qu'une ville aujourd'hui, et notamment qu'est-ce que c'est qu'une grande métropole aujourd'hui. Est-ce que c'est une métropole qui doit attirer des bureaux, attirer encore des ressources, alors qu'on est dans un monde qui est un monde ultra centralisé, un pays, pardon, qui est ultra centralisé, et qui, aujourd'hui, on a tous les ministères, on a les grands théâtres, on a la culture, on a les ressources, on a les grandes universités. Est-ce que là, aujourd'hui, ce n'est pas le moment de partager et de mieux partager sur le territoire, et qu'une ville, est-ce qu'elle doit être systématiquement celle de grandes entreprises, ou est-ce qu'on peut imaginer d'autres modèles avec des villes, encore une fois, qui s'apaisent, qui vont moins vite, qui font moins la part belle, par exemple, à des grandes entreprises ou des grandes multinationales. Voilà, ça, c'est peut-être des spécificités. Est-ce que tu dirais qu'un des objectifs, c'est aussi de faire de Paris une ville populaire, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, malgré, comme tu l'as dit, les efforts qui sont mis sur le logement social ? J'aimerais juste te prendre un exemple, parce que, en fait, je passe souvent devant quand je vais voir les camarades à l'Assemblée nationale, c'est juste derrière l'Assemblée nationale, donc dans le 7e arrondissement, qui est un quartier qui est très, très chic et très, très cher, il y a, je crois que c'était un ancien ministère qui est transformé en partie… Ministère de l'armée. Ministère de l'armée, voilà, qui est transformé en partie en logements sociaux. Et quand tu regardes autour, je ne sais pas qui va habiter ce type de logements sociaux, mais quand tu regardes autour, je suis notamment allé, par exemple, au Franprix, qui est genre le petit commerce qui est juste à côté, j'ai halluciné des prix. Et je veux dire, ils sont complètement… ils sont beaucoup plus importants que les prix, là, par exemple, quand tu vas au Franprix de Montreuil, c'est beaucoup moins cher que là-bas où tout est à peu près 1,5 fois plus cher. Et je ne te raconte pas quand, s'il faut aller, je ne sais pas moi, une fois par semaine, une fois par mois, ou une fois par an au resto, tout ce qui est autour est absolument inabordable, y compris pour des gens qui ont mon salaire. Alors, je ne sais pas si c'est des logements sociaux qui sont destinés à des gens qui gagnent le SMIC ou qui sont en dessous du SMIC. Il y a de tout. Il y a de tout. Mais je ne sais pas, en fait, comment vous envisagez, en fait, d'insérer dans ce type d'environnement, en fait, des catégories populaires. Ce qui pose une question. C'est-à-dire que quand tu dis ville populaire, enfin, tu ne l'as pas dit ville populaire, mais… Mais je vais y revenir. Tu vas y revenir, mais il y a le levier effectivement logement social qui est un levier qui est non négligeable. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi tout le reste. C'est-à-dire toute l'économie aujourd'hui, genre, qui fait de Paris, Paris, qui fait de Paris, par exemple, une des premières capitales touristiques au monde. Et donc, où tous les prix sont en conséquence. Donc, comment on fait pour lutter contre ça ? Pas uniquement sur la question du logement. Mais une ville populaire, ce n'est pas que le logement. D'abord, Paris, il faut faire attention, est aussi une ville populaire. Pas que. Et notamment dans le 7e arrondissement, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas ultra populaire, mais je vais y revenir. Paris, c'est aussi quand même une ville populaire. 19e arrondissement, le 20e arrondissement, il y a quand même des endroits qui restent encore des endroits populaires. Et d'ailleurs, ce sont souvent des invisibles. Les gens qui occupent l'espace public aujourd'hui, c'est plutôt des gens qui sont… Moi, ça m'avait beaucoup d'ailleurs marqué. Il y a 20, 25 ans, quand j'étais arrivé à Paris, je trouvais que tous les gens étaient plutôt riches. Et c'est vrai que c'est l'espace public qui a toujours un effet tronqué. Alors que quand on regarde vraiment, même par exemple dans l'arrondissement où je suis élu, dans le 11e arrondissement, tu as des quartiers politiques de la ville, tu as des quartiers et tu as des gens qui aujourd'hui vivent dans des conditions qui sont des conditions extrêmement modestes. Mais par contre, c'est vrai que la ville est très chère et que la ville n'est pas accueillante ou peu accueillante, pas assez accueillante en tout cas, pour les personnes qui ont des personnes à revenu faible ou à revenu dit modeste. Et on sait à quel point c'est extrêmement important. Sur la question que tu poses sur l'îlot Saint-Germain, c'est l'îlot Saint-Germain, c'est 400 logements sociaux qui sont plutôt destinés soit effectivement à des gens plutôt en situation difficile économiquement ou la classe qu'on appellerait la classe moyenne, des employés qui sont liés, par exemple, aux employés du ministère de l'armée, c'est l'ancien siège du ministère de l'armée, de la ville de Paris, etc. Tu poses une vraie question. Moi, je la retournerai un tout petit peu différemment. D'abord, je pense qu'il faut faire du logement social partout dans la ville. Et la mixité sociale, elle s'applique aussi au 7e arrondissement. Le 7e arrondissement n'a pas vocation à devenir un ghetto de riches. Il l'est déjà. Il est à 2,2% de logements sociaux. Avec cette ouverture de l'îlot Saint-Germain, on arrive à 3. C'est quand même assez incroyable. Mais tu vois, on a un truc où on a style l'Ouest qui resterait réservé aux riches et l'Est qui accepterait tous les logements sociaux. Moi, je crois beaucoup à la mixité. Je pense que c'est une richesse absolument incroyable. Et après, c'est vraiment le truc de l'attractivité. Nous, ce sur quoi on réfléchit et ce sur quoi on essaye d'agir, c'est la question effectivement de la vie quotidienne. Comment on rend la vie quotidienne plutôt accessible ? Et ça, c'est une dimension sur laquelle on a la main sur certains aspects. Je te parlais par exemple de la gratuité des transports, de certaines aides par exemple qui peuvent être des aides de la ville de Paris. Aides par exemple sur la cantine. La cantine scolaire, c'est un coût pour beaucoup de gens. C'est quelques centimes d'euros pour les plus modestes et jusqu'à 7 euros ou un peu moins de 8 euros je crois pour les plus riches. Et donc tu vois, en fait, là-dessus, on agit sur les aspects sur lesquels on peut agir. Mais le café à 4 euros, vous ne pouvez pas agir dessus ? Non, on ne peut pas agir directement dessus. On ne peut pas agir directement dessus. Ça, c'est un sujet, d'ailleurs, c'est le sujet de l'inflation. C'est le sujet de la vie chère. Non, pas que de l'inflation. Parce que moi, j'habite à Jaurès, le café, il n'est pas à 4 balles. Il est à 1,50 euro. Ça dépend, quand même. Moi, j'ai 1,50 euro. Or, quand tu vas au Bourbon ou je ne sais pas quoi, avec l'Assemblée nationale, il est à 4 euros. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est sûr. Mais la question, en tout cas, par exemple, de la régulation des prix, oui, effectivement, nous n'avons pas l'outil pour réguler les prix. Nous n'avons pas d'outil. Aujourd'hui, c'est de la responsabilité du ministre des Finances. C'est la responsabilité du gouvernement de dire, arrêtez de faire du gras. Et notamment, tu parlais de Franprix et notamment de la grande distribution. Arrêtez de faire du gras et des profits absolument hallucinants dans une période inflationniste où, en fait, tout est très cher. Donc, effectivement, on a ce sujet-là. Mais après, il y a quand même, encore une fois, ça répond à la question du modèle. Tu as tout à fait raison. En fait, si on fait de l'attractivité, si on dit qu'il faut qu'on continue avec le tourisme de masse, si on dit qu'il faut faire venir des entreprises et notamment les cadres supérieurs systématiquement, si on dit, en fait, que notre ville doit continuer à être ultra attractive et qu'effectivement, faire des défilés pour LVMH, c'est super parce que ça donne une grande image hyper positive sur la ville et ça fait venir des stars internationales de Californie à Paris en avion en 24 heures. Si on continue à dire ça, bon, le marché, puisque c'est la visite du marché, il va continuer à proposer des cafés à 4 ou 5 balles parce qu'en fait, il y aura la population pour ça. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Non. En fait, ce qu'on veut, c'est faire une ville pour les gens qui habitent. C'est ça, en fait, le truc. C'est les gens qui habitent et qui travaillent. C'est la vie quotidienne. Et pour ça, encore une fois, c'est pour ça que la question du modèle que je crois que les écologistes en tout cas défendent et que moi, j'y suis particulièrement attaché, c'est-à-dire de faire une ville qui ne soit pas une ville focus sur la question de l'attractivité mais qui prennent vraiment, qui bifurquent, pour parler avec un terme qui était très à la mode il y a un an pour la campagne législative mais qui, je pense, a vraiment du sens, qui bifurquent vers un modèle dit de sobriété et de partage et finalement d'humanité, eh bien, ça, ça m'intéresse. Voilà. Ça, c'est le projet que je veux porter et c'est le projet que nous portons, alors là, dans le cadre d'une majorité, mais ça fait partie, effectivement, des débats que nous avons. Alors, justement, en fait, lorsque tu dis que Paris a une ville qui a vocation à être très attractive, tu parles du rapport au luxe, etc., tu as mentionné tout à l'heure, et si tu veux, on pourra en parler un peu, les Jeux Olympiques, tout ça, c'est des critiques à peine voilées de, on va dire, de la politique qui est menée par les socialistes qui sont majoritaires dans votre majorité et par Anne Dago. De la droite, de la droite. La droite embrasse ce modèle d'attractivité. Aujourd'hui, la droite ne parle que des arbres parce qu'ils ont compris que c'était un totem. Mais que je sache, ce n'est pas la droite qui permet à Louis Vuitton, comme tu dis, de faire des défilés dans Paris. Après qu'on ait des divergences ou des points de vue différents, oui. Oui, mais justement, c'est-à-dire, et sur les choses Olympiques, pareil, c'est-à-dire un projet qui a été porté très haut par, entre autres, par Anne Dago, qui est l'actuelle maire socialiste de Paris. Comment est-ce que tu gères, comment est-ce que vous gérez, en fait, ces divergences au sein d'une même majorité ? Parce que j'avoue que de l'extérieur, parfois, peut-être, les gens qui sont moins au courant, ils ont du mal à comprendre. Tu vois, ils disent, bon, les écolos, ils sont dans la majorité. En fait, ils sont contre tout ce que propose la maire de Paris, c'est-à-dire, à la fois, le défilé de Louis Vuitton... On fait plein de trucs, on fait plein de trucs ensemble. Non, mais il y a d'autres choses ensemble, mais ça, c'est quand même pas négligeable. Tu vois, il y a un truc, c'est que je trouve intéressant dans la question des municipales, notamment à Paris, mais c'est pareil à Lyon, c'est pareil à Marseille, c'est pareil dans les grandes villes, enfin, les trois grandes villes qui sont dans le même statut, c'est que nous agissons comme, finalement, un système assez parlementaire. C'est-à-dire qu'en fait, nous faisons des coalitions. En France, on a un problème, c'est que nous ne savons plus faire de coalitions politiques. C'est un sujet, d'ailleurs, puisque la Ve République, en fait, elle écrase, elle donne une prime, en fait, aux majoritaires, alors un peu moins pour cette mandature, mais en fait, elle donne une prime aux majoritaires, et globalement, nous n'avons plus cette culture, nous avons perdu une sorte de culture de la discussion, une culture de la cohabitation, de la coalition, pardon, ou une culture du compromis. Parce qu'en fait, on peut être tout à fait radical et proposer des modèles qui sont des modèles très forts, et dans l'épreuve du pouvoir, parce qu'en fait, il s'agit d'une épreuve du pouvoir, eh bien, faire un certain nombre de compromis. C'est exactement ce que nous cherchons à faire. Et tu as parfaitement raison, c'est toujours, ce n'est pas toujours facile d'être, disons, minoritaire, même si nous pesons beaucoup, et je crois que nous avons marqué un certain nombre d'influences, notamment sur, par exemple, le plan local d'urbanisme, bioclimatique, c'est véritablement, par exemple, les écologistes qui l'ont écrit, ou le plan climat qui va arriver dans quelques semaines. Nous montrons, en fait, que nous sommes en capacité d'influer. Mais oui, c'est une coalition. Et dans cette coalition, coexistent, eh bien, des sensibilités politiques qui sont différentes, et ces sensibilités-là, elles expriment des modèles qui sont différents. Je vais prendre l'exemple de LVMH. Pour celles et ceux qui nous écoutent, en fait, c'était la privatisation par LVMH pendant la Fashion Week pour un défilé du, je crois que c'était le pont 9. J'ai un trompe mémoire, mais je crois que c'était ça. Et pendant, du coup, 24 heures, grosso modo, ce pont et toute la zone a été privatisé pour mettre 2500 Happy Few sur ce pont et faire un défilé qui, sans doute, était magnifique, mais qui était privatif, d'une certaine manière. Moi, je pense que c'est un mauvais signal. Moi, je pense que l'espace public, on est dans une ville ultra petite dans laquelle, en fait, l'espace public, les gens, ils habitent dans 30 mètres carrés environ. C'est à peu près 30 mètres carrés par parisien en moyenne. En fait, tu parlais de la terrasse, du café. Pourquoi c'est si sensible ? Parce qu'en fait, on vit, en tant que Parisien et Parisienne, on vit en partie dehors. Et que l'espace public, c'est une excroissance un peu de chez soi. Et qu'en fait, on a ses petites habitudes, un petit café, on va dans des parcs, on a nos habitudes dehors. Ça ne se fait pas, c'est très peu ailleurs. C'est vraiment une spécificité parisienne, d'une certaine manière. Et que je trouve que donner ce signal, qu'on peut, parce qu'on donne 180 000 balles, qui est très peu d'ailleurs, pour privatiser cet endroit qui est un endroit magnifique, tout prétexte qu'en fait, ça va faire de la publicité pour Paris, je pense que c'est un mauvais signal. C'est la raison pour laquelle je m'étais aussi opposé à la question de la Formule 1 électrique, par exemple, parce que je trouve que c'est un mauvais signal. Moi, tout ce qui va vers la privatisation de l'espace public par des grands groupes, par des multinationales, parce qu'il y a beaucoup d'argent, ne me semble pas, en tout cas, ne me va pas, ne me convient pas, parce que ça percute en fait, ce que je pense être bon pour cette ville. Puis c'est un signal politique, voilà. C'est un signal un peu symbolique. Eh bien oui, on a des divergences, ce n'est pas grave. Ça veut dire, moi, je vais te dire, je trouve ça sain dans une démocratie, qu'on puisse faire ensemble des choses qui sont quand même des chouettes choses. On est en train de faire cette ville pour le vélo. Tu vois, moi, je suis très content de participer et de mener cette politique pour le vélo, de mener cette politique qui va mettre 300 écoles à l'abri parce qu'on va mettre des rues aux enfants autour. Tout ça, c'est quand même très positif. On s'est permis par cette coalition, mais te dire que nous sommes pareils, non. Je n'ai pas ma carte au Parti Socialiste. J'ai encore moins ma carte au Parti Communiste Français. Mais je fais partie. Aujourd'hui, il est très clair que le Parti Communiste Français et notamment Féminin Roussel ont décidé de faire des écologistes en forme d'épouvantail, et notamment ce que nous portons. Et je pense d'ailleurs que c'est un sujet, puisqu'ils sont en train de porter une lourde responsabilité dans la légitimation de certains messages, notamment de messages liés, par exemple, à des modifications de comportement. Moi, j'appellerais ça, j'ai vu un édito dans France Inter qui parlait de climato-sceptisme de gauche. Il faut faire attention à tout ça. Tu dirais que les communistes sont des climato-sceptiques de gauche ? Non, je n'irai pas jusque-là, mais j'écoute ce qui est dit. J'écoute ce qui est dit. Et quand, en fait, on plaisante sur la question, par exemple, de la consommation de viande, qui, je peux l'entendre, est perçue par certains et certaines comme peut-être une agression ou une remise en cause d'un modèle de vie, c'est un problème. Parce qu'en fait, nous savons qu'une des choses les plus simples à faire pour diminuer son impact carbone, c'est de diminuer sa consommation de viande. Même si on n'est pas réceptif à la question du bien-être animal ou qu'on les peut ou que ce n'est pas vraiment notre truc, en fait, il y a un truc très basique, c'est que diminuer sa consommation de viande, c'est diminuer son empreinte carbone. C'est simple. Dire ou vouloir exprimer quelque chose de différent, notamment lorsqu'on est dans une sphère dite progressiste et de gauche, je pense que c'est un problème parce que c'est valider les oppositions et notamment les violences qui sont aujourd'hui données, enfin exprimées par la droite et surtout par l'extrême droite. Je pense que le discours de Fabien Roussel est un peu plus nuancé que ça. Tu fais référence à un portrait, en fait, qui était dans Libération la semaine dernière. Un portrait, enfin, je sais très bien comment c'est fait, un portrait. Tous les journalistes ont pris ce qu'ils voulaient dans ce qu'a raconté Fabien Roussel à la fête de l'UMA. Je ne vais pas me faire défendre de Fabien Roussel, mais à la fête de l'UMA, il est allé voir un stand de L214, il a discuté et il a dit, très clairement, il a dit, moi je suis pour la réduction de la viande en fait dans notre consommation. Mais une consommation raisonnée. Moi, ce que je veux dire aussi, pas pour défendre Fabien Roussel, mais peut-être, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui mangent de la viande et que le fait en fait de dire, bon, il ne faut plus manger de viande au nom de l'écologie, et ce que je comprends parfaitement, effraie aussi une partie de ce qui est notre électorat. Et donc, Fabien Roussel, en tenant ce type de position, je ne parle pas des... Non, on sort des bisbis. Des bisbis entre chacun, mais en tenant ce genre de position au sein de la famille de la gauche, il permet aussi à certaines personnes de se dire, ah, bah peut-être en fait que la gauche, je peux leur parler. Parce que s'il n'y a que la droite, si la droite dit, bah nous, chez nous, on bouffe de la viande, on fait des barbecues tout le temps, et nous, la gauche, c'est plus de viande, plus de barbecue, bah il y a un problème. On va faire une partie de l'électorat aussi. Alors, il y a deux choses là-dedans. D'abord, ce que raconte le PCF, qui à mon avis, pose un sujet quand même. Je pense qu'il ne faut pas mentir aux gens. Et d'ailleurs, moi, je viens d'un milieu populaire, mes parents ont été ouvriers. Quand je rentre chez moi, tout le monde a conscience de la question du dérèglement climatique. Notamment quand il fait chaud, donc tout le monde sait qu'il faut changer. Tout le monde n'a pas, peut-être, les liens, mais tout le monde sait qu'il faut changer. Tout le monde sait qu'il y a un problème avec la voiture. En plus, c'est cher, et l'essence est à plus de 2 euros. À un moment donné, on voit bien qu'il y a un sujet. La question de la consommation de viande. Le fuel. Moi, je viens d'une région, par exemple, où les cuves à fuel, mon père, il a une cuve à fuel. Et en fait, pour se chauffer l'hiver, ça a multiplié par 2. Donc, c'était 400 balles, 400 euros, 500 euros pour le plein. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 1 000 euros. Donc, en fait, tu vois bien que les gens s'aperçoivent qu'il y a un problème. Moi, je pense que la responsabilité de la gauche et des écologistes, évidemment, c'est de ne pas se voiler la face sur ce projet et sur ce problème, sur ces problèmes-là. Il faut dire la vérité aux gens. Oui, bien sûr, les riches, aujourd'hui, sont les ultra-consommateurs de nos ressources et ils sont les super-émetteurs. Donc, c'est là qu'il faut aller aussi chercher le changement de modèle parce que c'est une question d'efficacité climatique, mais c'est aussi une question de justice sociale. La question écologique ne pourra pas s'appréhender ou ne pourra pas se mener s'il n'y a pas de justice. On ne peut pas dire aux gens, on ne peut pas dire à certains vous pourrez prendre un jet privé et puis aux autres, arrêtez de prendre votre Clio de 1997. Ça, ça n'existe pas. En fait, ça, ça n'existe pas. Donc, il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne et tout le monde fasse les efforts avec un truc, c'est qu'effectivement, les super-riches ou les riches ou les plus riches ou les plus aisés d'ailleurs doivent faire plus d'efforts que les autres. Ça, c'est vrai. Par contre, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. On va être obligé de changer. On est obligé de changer. Ce n'est pas vrai de dire qu'on peut continuer comme avant. Ce n'est pas vrai de dire que c'est arrêter de dire qu'on va arrêter de prendre les jets privés, c'est solde de tout compte. Non, ce n'est pas ça, le sujet. Le sujet, c'est une transformation globale. Et moi, je pense qu'il faut qu'on assume cette responsabilité-là. Maintenant, je prends le point sur nous. C'est-à-dire que nous, nous avons sans doute un sujet sur la réactivation de notre discours. C'est-à-dire une sorte de reboot de notre discours. Peut-être, et je l'entends, et je l'entends parce que j'en suis aussi un des principaux émetteurs, notamment sur la question de la réduction de la voiture. Je ne cesse de dire qu'il faut réduire la part de la voiture individuelle. Mais je comprends que des gens qui habitent en Haute-Saône, là d'où je viens, et qui habitent dans une région ultra-rurale, oui, ça leur dit non, mais en fait, le mec ne comprend pas. Si, en fait, je comprends très bien. Moi, ce que je dis, c'est juste que la voiture, on ne peut pas l'utiliser partout pareil. Oui, quand tu es à Port-sur-Saône ou quand tu es à Combeau-Fontaine, tu peux utiliser, il faut continuer à utiliser la voiture. Et même, je vais même te dire, il faut qu'on t'aide en attendant d'avoir d'autres solutions. À Paris, on a une offre quand même tellement forte en termes d'alternatives, on ne peut pas continuer à le faire. Donc, c'est ça aussi, c'est la complexité du discours qu'il faut remettre un peu en selle. Et surtout, il faut retrouver les mots pour le dire. Aujourd'hui, sans doute, nous sommes trop loin, notamment, nous sommes trop loin de certaines catégories, les catégories populaires, les banlieues, les ruraux. Je sais qu'il y a un grand débat autour du bouquin de Julia Cagé et de Thomas Piketty en ce moment à gauche. Moi, je le partage en partie. C'est-à-dire qu'en fait, on est trop loin d'une partie de gens qui ont conscience parce que personne n'est bête. En vrai, tout le monde voit qu'il y a un problème et à qui il faut apporter des solutions et des solutions qui ne soient pas juste dire arrête de faire du barbecue, mais qui soient aussi dire voilà comment on peut faire autrement et donc d'avoir des solutions qui sont des solutions positives, réalistes avec des mots pour le dire. Et pour avoir les mots pour le dire, il faut avoir les gens pour le dire. C'est la raison pour laquelle moi, je pense que c'est la tribune que j'ai co-signée avec d'autres dans Libération cet été sur sortir de l'entre-soi. On est une dizaine d'élus parlementaires, très peu du coup, à être ce qu'on appelle les transfuges de classe, c'est-à-dire à venir de milieux populaires et à dire qu'en fait, aujourd'hui, il faut qu'on se repense en termes aussi d'organisation. On ne peut pas être juste, pardon pour la caricature, mais juste en fait, des bourgeois de centre-ville qui donnent des leçons à la terre entière. Il faut aujourd'hui intégrer dans nos rangs et notamment dans les postes à visibilité, parce que c'est ça qui est important, des gens qui ont d'autres parcours sociaux et notamment des parcours sociaux qui soient issus soit de zones très rurales, soit de milieux populaires, qui ont connu le manque, qui ont connu justement ce goût pour, enfin, vous savez, cette nécessité d'utiliser sa voiture parce que tu n'as pas d'autres offres. Moi, c'était ma vie, ça. Ou qui, effectivement, lorsqu'ils achètent de la viande, c'est un plus parce qu'en fait, la viande, c'est considéré comme un truc luxueux, presque, parce que c'est cher. Donc, du coup, il faut apporter des réponses à ces gens-là et pour apporter ces réponses à ces gens-là, il faut aussi des émetteurs, il faut aussi de nouvelles personnes. Il faut faire émerger aujourd'hui une nouvelle génération à gauche et écologiste qui ne soit pas juste celle, disons, de l'entre-soi social des grands lycées parisiens ou des grands lycées de centre-ville avec les mêmes parcours sociaux mais qui viennent, qui ont d'autres parcours. Il y en a, les leaders, entre guillemets, ils sont déjà là. Mais ça, justement, ça a été entendu comment à Europe Écologie les Verts ? Ta tribune que tu as continué. Aujourd'hui, il y a un travail qui est fait, on va voir, moi, tu sais, j'accorde, en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir dans les états généraux, les états généraux de l'écologie qui a été lancé par la direction nationale et sur lequel il va y avoir un certain nombre de propositions. Je ne les connais pas, j'ai cru comprendre que la question dit populaire, de l'écologie populaire était une question majeure. Je le partage. Je le partage. Moi, ce que je dis simplement, c'est que la démarche là, elle est complémentaire puisque nous créons un collectif pour faire un certain nombre de propositions. Moi, ce que je veux, c'est des propositions très concrètes. Je ne veux pas de trucs, en fait, ça ne m'intéresse pas d'avoir des grandes envolées lyriques pour nous expliquer qu'il faut parler à la campagne ou parler au périurbain. Moi, je veux des trucs très concrets, comment on forme les gens qui viennent de ces milieux-là et qui veulent faire de la politique, pas juste pour coller des affiches, même si j'ai beaucoup de respect pour cette partie du militantif, j'en ai fait et je le fais encore, mais aussi pour prendre des postes, c'est-à-dire devenir parlementaire, devenir adjoint à Paris, peut-être, tu vois, prendre des responsabilités pour avoir et pour mettre en place des politiques publiques, mais aussi pour exprimer des choses qui ne soient pas tout à fait avec leurs mots à eux. on a aujourd'hui quelques personnalités qui sont des chouettes personnalités, je pense qu'il en faut plus et pour ça, la formation, les parcours de suivi, le tutorat, on se voit demain samedi pour faire une première réunion et pour faire un certain nombre de propositions, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Moi, je veux en fait des trucs très concrets, ça se fait dans d'autres parties, l'école de l'engagement, par exemple, parti socialiste, Philippe Brun, par exemple, ça, c'est des expériences qui me semblent très intéressantes, très fructueuses, il faut qu'on aille là-dedans, il faut qu'on fasse vraiment un truc très concret, il faut qu'on revienne. Tu vois, je disais, j'ai critiqué le PCF, là, je vais être très positif puisque le PC avait cette qualité d'être aussi une grande école de militantisme et aussi de progression sociale. Ils ont formé leur cadre, des gens qui étaient ouvriers ou qui étaient employés sont devenus, sont parvenus dans les années 50, 60, 70, à des postes à responsabilité, à des postes électifs extrêmement importants. Je pense qu'il faut revenir sur des choses très basiques comme ça. C'est ça qu'il faut qu'on retrouve pour retrouver le sens des mots d'une certaine manière. Un point sur toute la gauche puisque tu finis en donnant le point au Parti communiste mais tu as commencé en disant qu'ils étaient plus ou moins climato-sceptiques. J'ai cité un édito de France Inter. C'était un édito de France Inter. Quand tu vois ce qui se passe notamment dans ta majorité d'abord, enfin dans la majorité à laquelle tu appartiens à Paris mais quand tu regardes un peu ce qui se passe aussi au niveau national, on ne peut pas vraiment dire que la gauche aujourd'hui soit dans une démarche très unitaire. Si on prend Fabien Roussel qui tape sur tous les autres, Jean-Luc Mélenchon qui explique que les écologistes vous faites du jardinage parce que vous n'êtes pas anticapitaliste, que les socialistes sont mignons et que les communistes ne sont pas révolutionnaires et d'un autre côté, tout le monde est en train de se chercher des poux à peu près partout. Comment est-ce que toi tu envisages à ton échelon que tout ça puisse avancer parce que tu as quand même, même si tu es un élu local, vous avez quand même besoin en fait de dynamique nationale qui aille dans le bon sens. Tout à fait. Et là, ça ne va pas tellement dans le bon sens. Non, ça ne va pas dans le bon sens. Je regrette qu'en ce moment, je suis en train d'écouter un super podcast France Inter sur Léon Blum. Léon Blum, notamment, aujourd'hui, j'ai écouté ce matin un peu le parti Front Populaire. Le Front Populaire, c'est un processus politique très long, difficile, mais c'est un processus politique. Il faut se mettre en condition du processus politique. Aujourd'hui, moi, je regrette que nous ne soyons pas, en tout cas, que nous ayons, disons, abandonné ou peut-être mis de côté la question du processus politique de discussion et surtout de retrouver des formes de convergence. Moi, j'ai une angoisse. On en parlait tout à l'heure un peu off. Tu disais, je ne veux pas que Paris arrive à droite, tombe à droite. Moi, je ne veux pas que la France tombe à droite. Je ne veux pas que Paris tombe à droite, je ne veux pas que la France tombe à droite, mais surtout, je ne veux pas que l'extrême droite arrive au pouvoir. ça serait la pire des catastrophes. J'ai toujours pensé que le premier effet vraiment direct de dérèglement climatique serait une crise démocratique. Et là, je pense que nous en sommes au seuil d'avoir une crise démocratique. Nous avons une responsabilité qui est une responsabilité majeure. Je ne suis pas parlementaire, mais je suis élu d'un des mouvements de la NUPES et je pense que nous avons fait d'abord une erreur pour la présidentielle de ne pas construire une offre politique, de ne pas chercher à construire une offre politique qui soit une offre politique commune, ou en tout cas d'avoir des rapprochements. Et là-dessus, je... Il y a qu'on cherchait. Moi. Ok. Je prends la critique. C'est-à-dire, je te dis comment moi, j'ai évolué dans cette affaire. Ah, tu penses que vous auriez de vous ranger derrière Jean-Luc Mélenchon ? Non. Je pense que... Non. Faire un processus de construction politique, ce n'est pas se ranger. Il ne faut pas l'aborder comme ça. Il faut d'abord essayer de voir qu'est-ce qui fait convergence, qu'est-ce qui fait divergence. Et de la même manière, nous sautons finalement l'épreuve des européennes en disant chacun y va de son côté. Moi, je le regrette. Je regrette que nous n'ayons pas à un moment donné posé, en fait, les questions de fond. Quand on ne sait pas quoi faire, il faut regarder les questions de fond. Qu'est-ce qui nous réunit ? Qu'est-ce qui nous sépare ? Et ensuite, on regarde si on a plus de convergence ou en tout cas si on n'a pas de divergence majeure fondamentale ou parce que les gens, ils évoluent. comme moi, par exemple, tout le monde évolue. Les organisations évoluent. Les responsables politiques évoluent. Alors, certains plus vite que d'autres. Tu parlais de Jean-Luc Mélenchon qui effectivement est dans une posture ou en tout cas un discours qui est très dur vis-à-vis de ses partenaires adversaires politiques. J'ai l'impression aujourd'hui. Mais je crois que moi, l'aspiration globale de notre électorat, de nos électorats, il n'est pas forcément l'union à tout prix, mais en tout cas, il est de prendre notre responsabilité face à un risque majeur d'extrême droite. Et je pense que nous devons dès maintenant construire les conditions, vraiment les conditions d'un processus politique qui permettra d'arriver à quelque chose d'uni pour 2027. Parce que... Mais on est d'accord que ça va le parti. Non, mais bien sûr, je suis comme toi, moi. Non, mais est-ce que c'est cet espace ? Désolé, mais genre, où est-ce que tu vas le construire ? Quand tu vas le construire ? Avec qui tu vas le construire ? Parce que là, j'ai l'impression que dès lors qu'il y a des trucs qui commencent, immédiatement, ça tombe à l'eau. Il y avait le parlement de la NUPES, je ne sais pas quoi, ça n'existe plus, le parlement de la NUPES. Toutes les esquisses de rapprochement et de construction justement de ce processus commun sont flops systématiquement parce qu'au bout d'un moment, il y a un tweet ou il y a un machin qui traite de l'autre de Dorio. Parce que... Oui, alors ça, c'est vraiment... Oui, ça va avoir un autre... Oui, je pense que là... Ça participe... L'insulte et la caricature, je pense que ce n'est pas du tout ce qu'il nous faut entre nous. Après, on peut avoir des divergences dures. J'avais... Enfin, il faut qu'on arrive à construire des trucs. Mais c'est de la même chose, par exemple, mais tu as raison. Moi aussi, je suis un peu... Je ne dirais pas désespéré, mais ils ont chafouin par cette situation. De la même manière, par exemple, sur les sénatoriales. Nous faisons un accord sur les sénatoriales à Paris. Et moi, j'espère qu'on aura un maximum d'élus de gauche écologiste. Et vous avez exclusé insoumis. Moi, je te donne ma position. Je regrette que nous n'ayons pas tendu la main. Tendu la main, il n'y avait pas de possibilité d'avoir un sénateur ou une sénatrice insoumis du fait de leur poids politique à Paris. Mais la vie n'est pas... En général, d'ailleurs. La politique n'est pas qu'arithmétique. Elle n'est pas que comptabilité. La politique, c'est aussi des mouvements, des symboles, des signaux qui doivent être faits. Et moi, je regrette que nous n'ayons pas fait ce signal-là. Parce qu'en fait, en vérité, notamment en plus sur une élection dite territoriale, franchement, on pouvait le faire. Ça ne coûtait pas grand-chose. Mais il y a aujourd'hui une petite musique qui est un peu une contre-offensive sur la NUPES ou sur un peu l'union des gauches qui est les gauches irréconciliables. Personne ne le dit de cette manière. Mais en fait, on voit bien que les tensions qui existent et les coups qui sont mis de butoir entre nous, entre les différents allemands, ont pour vocation à dire « Non, mais regardez, il y a un problème avec la démocratie, il y a un problème avec l'Europe. » Et donc, du coup, à dire « En fait, il n'y a pas de gauche. Les gauches ne pourront jamais se réconcilier. » Je reparlais tout à l'heure de la question de la coalition. Tu m'interrogeais sur « Mais vous avez l'impression que vous n'êtes jamais d'accord. » D'abord, on est d'accord sur 90% des trucs et puis après, on donne notre avis. Moi, on avait pour responsabilité de donner en fait ces positions aussi, même quand elles divergeaient, il faut avoir un peu de courage. Là, c'est la même chose. En fait, on n'est pas obligé d'accord sur tout. On n'est pas obligé. On peut se dire les choses comme nous l'avons fait d'ailleurs pour Paris, se dire « En fait, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on n'a pas encore abouti. Les gens, ils le comprennent. En fait, les gens, ils le comprennent. Si tu as en fait un background, un fond qui est suffisamment solide, te dire qu'on aurait pu y arriver pour les européennes, je n'en sais rien. En vérité, je n'en sais rien. Mais ce que moi, je regrette, c'est que nous n'avons même pas cherché à le faire. Et je comprends les jeunes qui aujourd'hui sont là et nous disent qu'il faut le faire, qu'il faut faire cette union, qu'il faut faire cette liste. Par contre, j'ai plus de difficultés à comprendre les gens qui me disent « Oui, on va perdre un ou deux députés » parce qu'encore une fois, d'abord, on n'en sait rien, que la dynamique électorale et que la dynamique de campagne n'a pas encore commencé et que le signal au moins aurait pu être fait. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Moi, je serais pleinement évidemment engagé derrière Marie Toussaint qui est la tête de liste, mais je me refuserais, en tout cas, à la place qui est la mienne, à des guerres fratricides. On peut avoir des discussions sur les positions de certains et certaines, ça n'empêche pas le débat, mais les insultes comme ça ou les coups de Twitter me semblent délétères pour la suite, délétères. C'est le minimum qu'il faut qu'on fasse, déjà, c'est d'apprendre à se parler et à donner nos divergences sans être dans la caricature. Et à construire un espace où on puisse discuter, où vous puissiez construire un projet en commun. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais cet espace, il n'existe pas. Il y a vaguement les couloirs de l'Assemblée quand les députés de la NUPES se rencontrent, mais sinon, c'est tout. Je ne sais pas où est-ce que ça phosphore, où est-ce que ça travaille pour que précisément les écolos, les communistes, les insoumis et les socialistes aillent vers un endroit en commun. Donc, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est ce que tu appelles de tes voeux. Bon, ben, maintenant, il faut arriver. Non, il y a un groupe d'intergroupe qui fonctionne apparemment bien à l'Assemblée nationale. Je trouve les députés qui font ce qu'il faut. Ah, ben oui, mais c'est des lieux d'élaboration, quand même. C'est des lieux d'élaboration de politique publique. On ne peut pas réduire la politique à l'Assemblée nationale. Non, ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Je pense même, d'ailleurs, qu'une grande partie de la politique concrète ne se fait pas à l'Assemblée nationale. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais par contre, oui, mais je dis juste que quand même, il y a aussi, dans toute cette atmosphère, j'ai vu ce qui était sorti de la fête de l'humanité. Je le regrette. Vraiment, je le regrette. Je pense que ce n'est pas ce qu'il faut donner comme message aujourd'hui. Encore une fois, ça n'empêche pas la confrontation sur le fond et sur les positions et sur les stratégies. Mais, encore une fois, je trouve que là, on a une responsabilité qui est une responsabilité majeure. Et je partage, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver peut-être après les européennes des lieux qui sont des lieux d'élaboration parce qu'on a une échéance qui est une échéance majeure qui est celle de 2027. Il faut qu'on évite à tout prix la crise démocratique. Il y aura 2026 d'abord, les municipales. Mais bien sûr. Je n'en sais rien si je serai candidat. Moi, je suis là. Tu sais, la politique va très vite. elle s'accélère. Moi, je pense qu'on crève de ça. C'est-à-dire que j'ai été élu, réélu, même en 2020. J'ai pris mon poste en 2020. Ça fait trois ans. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Donc, moi, j'essaie de faire le mandat qui est le mien. Le mandat qui est le mien, c'est de transformer au maximum le pari. Aujourd'hui, en fait, pour te parler très directement, je n'en sais rien. Par contre, je souhaite participer à tout ça. Je souhaite y participer. Je participerai parce que je pense que j'ai un peu d'expérience sur le sujet et quelques intuitions. Voilà. Et aussi, on va dire, des plots ou des guidelines pour parler comme un bon français. Moi non plus, je ne veux pas que la droite arrive ou que les droites arrivent au pouvoir à Paris. Je pense que... Parce qu'ils sont en train de s'organiser. Ça va être Clément Beaune ou Gabriel Attal. En face, il y a Rachida Detti qui continue à faire un bon score. je veux dire... C'est pour ça. Si en face, on a genre cinq listes, enfin, cinq têtes de listes encore différentes, genre les voix qu'on s'éparpille au premier tour... Après, tu as un système institutionnel et encore une fois électoral très particulier et sur lequel nous avons toujours pris nos responsabilités. Je le dis quand même, les écolos, je l'ai fait en 2020, mais en fait, je suis tributaire d'une tradition aussi politique qui fait qu'à Paris, en tout cas, qui fait que nous n'avons jamais failli. C'est-à-dire que nous avons toujours fait la coalition malgré toutes nos divergences, tu vois comme quoi c'est possible et malgré les poids, des fois, on était un peu en loose, des fois, plus fort. Là, aujourd'hui, on pèse beaucoup dans cette majorité, mais on pèse aussi beaucoup parce qu'on travaille beaucoup et qu'on a beaucoup de choses à dire, mais nous n'avons jamais failli sur le fait de ne jamais donner d'espace, en tout cas, de possibilité de fragilisation d'une coalition de gauche et écologiste. Et il y a aussi la question de genre, peut-être qu'ils vont changer les règles d'élection du maire ou de la maire de Paris. Et ça, c'est quand même un petit souci parce que ça fait que potentiellement, on peut encore plus perdre Paris que là, avec le système de découpage par arrondissement et machin, machin. Donc, il va falloir, là aussi, se mettre à travailler très rapidement, encore plus rapidement que pour la présidentielle puisque c'est un an avant et nous construire quelque chose pour les Parisiens. Et là, je parle en tant que Parisiens, un truc qui a de la gueule où on a envie d'aller voter, où on est en dynamique, etc. Et pas un truc tout rabougri où c'est toujours les mêmes qui se présentent et genre, on va recommencer. Et la nouveauté, ça sera Gabriel Attal. On n'a pas du tout l'intention de faire un truc rabougri. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a l'irruption de Gabriel Attal dans le paysage qui va faire « Ah, bah tiens, lui, il est nouveau, il est jeune, il est sympa. » Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on est en responsabilité. Donc, il y a aussi, sans doute, une envie aussi de changement. Je l'entends. Tu sais, je ne suis pas insensible à ça. Je comprends d'ailleurs. Mais après, moi, j'aborde les choses un tout petit peu différemment. C'est-à-dire qu'il y a une question politique, une question sur le fond politique et sur le fond de ce qu'on propose. La municipale a cet avantage, entre guillemets, d'être d'abord une élection qui est une élection locale. On en a fait tout au début de cet entretien sur des questions très concrètes. La transformation de la ville, les canicules, les distributions alimentaires, les inégalités, le fait d'avoir des logements sociaux en plein cœur du 7e. Tout ça, ce sont des sujets qui sont... C'est du dur. Moi, je suis toujours circonspect par rapport aux gens qui veulent prendre Paris par le haut. Ça n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire, en gros, qui arrivent et qui disent parce que beaucoup de notos, parce que je suis là et tu parles de Gabriel Attal ou des ministres qui arrivent et qui disent « Waouh, c'est super, il y a un truc à faire parce qu'en fait, ça ressemble à une petite présidentielle. » Oui, c'est vrai. Les municipales parisiennes commencent par une petite présidentielle et finissent toujours comme une grande municipale parce qu'en fait, en vrai, ce dont on parle, c'est quand même des choses très concrètes. Donc, il faut avoir déjà une vision et savoir ce qu'on veut faire sur le quartier. Moi, je suis très attaché à la politique du bas de la rue. Je pense que les rues sont les lieux d'élaboration aussi, de la politique publique. Donc, c'est ça aussi qui m'intéresse. C'est ça sur lequel il faut qu'on travaille avec deux choses ou trois choses, disons. D'abord, évidemment, le fond. Qu'est-ce qu'on veut pour Paris ? Ça, il faut qu'on le dise dans une perspective de 50 degrés quand même. C'est ça le truc et dans une perspective de tension et de... Voilà, on est dans un monde politique et dans un contexte social très dur et en particulier à Paris avec l'explosion de la grande pauvreté. Vraiment, je le dis parce que c'est assez bien terrifiant. La deuxième chose, c'est évidemment qui, les incarnations et tout ça et puis avec qui. Et ça, c'est des sujets, c'est-à-dire quel périmètre avec qui on fait, quelle construction politique on propose aux Parisiens et aux Parisiennes et ça, c'est un peu tôt pour le dire aujourd'hui. Donc, on a des enjeux qui sont des enjeux très importants. D'abord, de dérouler le mandat et puis aussi de commencer à réfléchir, à cogiter sur des aspects de fond. Alors, je sais que c'est souvent ce qu'on dit en politique, on se dit d'abord le projet et puis après on verra les gens. Mais là, on est quand même à deux ans et demi, trois ans de l'échéance. Je pense vraiment qu'il faut se reposer la question sur qu'est-ce qu'on veut pour Paris, c'est quoi Paris en 2032, comment on voit les choses ? Voilà, comment on voit les choses dans une perspective qui est fort peu réjouissante mais dans laquelle Paris a des atouts très forts et puis surtout des signaux politiques à donner. Eh bien, on suivra ça de près. Merci beaucoup David. Merci. Parfait. Merci. Merci. Merci.